Après un séjour plus que réussi en Allemagne où elle s'est affichée toujours impeccable et tirée à quatre épingles, notamment lorsqu'elle a arboré la, sublime Thierre Greville et une magnifique rivière de diamants autour du cou, la reine consor Camilla a fait une fois de plus sensation. En effet, l'épouse du roi Charles III est apparue ultra chic au sein de la cathédrale de York, dans le nord de l'Angleterre, à l'occasion du service annuel du Jeudi Saint, le jeudi précédent Pâques, afin de commémorer le dernier repas du Christ. Camilla, âgée de 75 ans, était comme toujours impeccablement vêtue, cette fois-ci dans, un ensemble blanc et bleu marine accessoirisé comme il se doit. Pour cause, la belle-mère des princes William et Harry avaient misé sur un élégant chapeau, des boucles d'oreilles en perles, diamants et saphirs. Ainsi que sur une magnifique broche en cristal de roche bleu signée de la maison Cartier, qui appartenait à la reine mère. Mention spéciale pour le choix de son sac, le Vanity de la, prestigieuse maison Chanel, qu'elle avait choisi en cuir bleu marine. Un petit plaisir qui a un coût, puisque ce sac de luxe coûte plus de 5000 euros. Un détail pour la, future reine du Royaume-Uni, qui sera couronnée aux côtés de son mari, Charles III, le 6 mai prochain à Londres. Le couple royal a été accueilli au Great West d'Orze par le doyen, de York, le révérend Dominique Barrington et l'archevêque de York, Stephen Cottrell. Des centaines de sympathisants enthousiastes ont été vus attendant Charles, et Camilla alors qu'ils sortaient de leur voiture. Une apparition qui survient alors que Camilla vient tout juste d'être élevée de reine consort à reine, Camilla pour la première fois, comme cela est notamment indiqué sur l'invitation officielle du couronnement. Un geste qui cimente son statut au sommet de l'ordre hiérarchique royal et qui, prendra effet après la cérémonie du 6 mai à l'abbaye de Westminster. Un couronnement au coût exorbitant c'est du 6 au 8 mai 2023 que se dérouleront les célébrations du couronnement du roi Charles et de la reine Camilla. La cérémonie officielle se tiendra au sein de l'abbaye de Westminster, où pas moins de 2 000 invités sont attendus après avoir reçu le Saint Graal, l'invitation royale et ultra colorée. Trois jours de festivité sont prévus avec entre autres un, énorme concert retransmis en direct à la télé. Et bien évidemment, tout cela a un coût. Selon The Sun, renseigné par l'Operation Golden Orb, qui est chargé de l'organisation, le couronnement de Charles, 3 devraient coûter environ 100 millions de livres sterling, soit près de 116 millions d'euros. Rien que ça. Une somme deux fois plus élevée que celle, engagée pour le couronnement de la reine Elisabeth II, en 1953. Il faut tout de même prendre en compte qu'il s'agissait d'une autre époque et qu'aujourd'hui le pays est touché, comme bon nombre d'autres, par une sévère inflation. En effet, le couronnement de la mer de Charles III avait coûté 1,5 million de livres, mais toujours d'après l'Operation Golden Orb, cela reviendrait à 50 millions d'euros aujourd'hui.